Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui donc on va refaire une vidéo partenariat donc cette vidéo est sponsorisée par la société Bluetti et je tiens à signaler que j'ai fait la demande à Bluetti de ce partenariat. J'étais en recherche d'une station d'énergie capable de faire fonctionner en fait la totalité de mon atelier notamment ma raboteuse dégauchisseuse puisque les tests que j'avais fait avec d'autres batteries par le passé n'étaient pas concluants en fait elles se mettaient en disjonction en sur tension et donc j'ai vu que sur le papier la station qui se trouve derrière moi pourrait potentiellement faire fonctionner ma raboteuse dégauchisseuse. Bluetti m'a envoyé cette station d'énergie afin que je puisse la tester et vous la présenter. Et bien allez c'est parti on regarde ça ensemble. Alors cette station Bluetti elle est composée de quoi ? Elle est composée de deux modules qui sont évolutifs. Évolutif pourquoi ? Puisqu'on a la partie AC500 qui est un petit peu le cerveau de la station c'est à dire que c'est elle qui va piloter les modules de batterie. Elle toute seule n'a aucune capacité à stocker de l'énergie. Elle est uniquement là pour gérer les batteries qui sont branchées avec elle. Notamment donc la batterie B300S qui est prévue pour aller avec cette AC500. Donc B300S qui fait 3072 watts heure de capacité d'énergie. C'est donc une batterie qui va pouvoir nous délivrer 3072 watts pendant une heure. Alors cette AC500 elle a une capacité de puissance restituée de 5000 watts. Cette station elle a un mode qui est capable de booster en fait les capacités de la batterie pour les monter à 6000 watts voire même en pointe jusqu'à 10000 watts pendant quelques millisecondes. Alors pour vous redonner un ordre d'idée on est sur 30 kg pour la AC500 et 40 kg pour la B300S. Donc le raccordement il est très simple il se fait à l'aide du câble qui est fourni donc c'est vraiment un gros câble. On va avoir un petit bouton pour pouvoir verrouiller en fait pour ne pas pouvoir la déconnecter par accident puisqu'il se fait à l'aide du câble. Alors on va tout simplement, là, et on va mettre le petit lock ici. Voilà. Voilà. Les éléments sont raccordés ensemble. Donc on va pouvoir démarrer. Alors le bouton power se trouve ici et en appuyant sur le bouton power ici, on va démarrer en même temps la partie batterie. Bon c'est un écran tactile et on va voir toutes sortes d'informations sur cet écran. Donc il va nous donner les entrées en photovoltaïque ici. On va avoir les sorties donc d'essais. On a les prises allume-cigare. Donc on a des ports USB-C et des ports USB-A. Ensuite on a une prise 32 ampères. Alors avec un embout qui n'est pas fourni qui est si vous voulez relier votre installation directement sur votre réseau de domicile. Et on a des prises 16 ampères. Voilà. Donc il y en a 5 qui sont protégées par des caches qui sont en silicone assez souple, assez facile à clipper. Pour la partie batterie seule, une prise allume-cigare ici. Et deux prises, une USB-C et une USB-A. Ainsi qu'un petit témoin de charge de la batterie. Et on a le petit bouton ici pour mettre en fonction les prises. Elles ne sont pas d'office branchées. Il faudra les démarrer à chaque fois. Et sur le côté, on a ici de nouveau une prise. C'est tout simplement pour brancher des batteries supplémentaires. 18 kWh de capacité quand on a rajouté 5 batteries à la batterie déjà connectée ici. On a sur la batterie la prise pour la recharger en solaire, toute seule. Pareil, on peut la recharger sans son cerveau. Je vais dire le cerveau puisque c'est elle qui pilote tout. Alors cette batterie, elle sera livrée avec un embout. C'est des prises quand même de bonne facture. C'est des prises qu'on va pouvoir visser. Donc pour recharger avec les différents panneaux solaires, que ce soit des panneaux solaires mobiles ou des panneaux solaires fixes sur toiture ou en installation fixe. On verra ça tout à l'heure. On va voir de quoi recharger sur l'allume-cigare. Ça pourrait être intéressant en camping-car par exemple. Une prise secteur pour le rechargement. Toujours pareil avec le cerveau, avec la C500. Vous noterez que ces deux prises-là semblent identiques mais elles sont bien différentes. Il y en a une 3 broches pour le secteur qui est beaucoup plus grosse. Et celle pour les panneaux photovoltaïques est là un petit peu plus petite, avec 4 broches. Et enfin, une prise pour les panneaux solaires, mais qui sera directement pour la partie batterie. Donc on a des grilles sur le côté avec des ventilateurs pour le refroidissement de la station. Alors c'est un écran tactile. On va pouvoir naviguer dans les différents paramètres. Regardez ici, alors sur chaque... On va avoir des informations en fait. Donc on va avoir par exemple ici, pas que batterie 1. Suivant les nombres de batteries, vous pourrez savoir chaque batterie, le reste d'énergie sur chaque batterie. Là, il n'y en a qu'une de branchée, évidemment. Donc on est sur 40% de reste de batterie. On va revenir en arrière. On peut savoir les entrées en photovoltaïque. On va savoir sur le branchement secteur, pour les recharges. Et on va pouvoir connaître aussi les sorties. Donc DC et AC. Donc DC pour les prises ici et AC pour les prises secteur plus courantes. On va avoir la possibilité de régler le langage anglais ou allemand. Il n'y a pas français. C'est un petit peu le reproche que j'aurais à faire à cette Bluetti. C'est comme la notice. Les notices sont en anglais et en allemand. On n'a pas de notice en français. On va pouvoir la télécharger. Je vais vous mettre le lien en description. Sur le site de Bluetti, on pourra charger en PDF la notice en français. Qui est exactement la même notice. Ensuite, on va pouvoir avoir les informations, les datas, l'historique des alarmes. Donc ça, ça va être quand la batterie va être en overload, en disjonction. Et bien, ça va nous mettre le code d'erreur, va s'inscrire ici. On pourra, sur le petit bouton Clear, remettre à zéro. Pour ce qui est de la mise en route de la fonctionnalité des prises, puisque je vous ai dit qu'elles n'étaient pas par défaut, qu'elles n'étaient pas allumées, on va simplement appuyer ici, donc DC. C'est marqué ici, DC. Donc on va appuyer, DC Output On. Voilà, et là, les prises sont en fonctionnement. Et si on veut brancher les prises AC, On, on a entendu le clic-clic. Et là, les prises sont en fonctionnement. Alors, on a également une application pour le téléphone. Donc, une application pour gérer les Blue Etty. Où on va pouvoir également mettre en fonction la fonction Boost, entre guillemets, puisqu'elle porte un autre nom. Elle s'appelle Power Lift. Si on veut augmenter la puissance donnée de la batterie. Donc, sur le téléphone, on peut télécharger. Mais c'est pareil, c'est tout en anglais ou en allemand. Alors, on va pouvoir raccorder notre batterie avec des panneaux solaires fixes pour une puissance maximum de 1500 watts quand on va passer par l'AC500, c'est-à-dire par l'onduleur. On va appeler ça l'onduleur. Par le centre nerveuragique, le cerveau de cette station autonome. Et il y aura la possibilité de raccorder deux panneaux ou deux groupes de panneaux. Donc, pour 1500 watts maximum. Donc, moi, pour ma part, j'ai deux panneaux reliés ensemble. C'est le fil rouge ici de 400 watts. Donc, pour 800 watts. Et j'ai un autre panneau tout seul qui est de 400 watts. C'est pour recharger différents types de batterie puisqu'il y a des batteries qui ne tolèrent pas plus de 500 watts. Par exemple, si on voulait charger la batterie seule, on a la possibilité de le faire, mais dans la mesure où on ne dépasse pas 500 watts. Donc, dans ce cas-là, il faudrait que je branche directement. Mon panneau solaire seul, mais en aucun cas, brancher mes deux panneaux de 400 watts. Donc, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir brancher notre système là. Avec le détrompeur, voilà. On va venir le visser. Et on va venir le connecter. Alors, j'ai mis un Y dans mes connecteurs pour la bonne et simple raison que je peux charger puisque ce n'est pas les mêmes systèmes de branchement que sur les batteries des autres marques. Donc, du coup, je peux charger à la fois la batterie Blue Yeti et les batteries d'autres marques. Là, c'est le DC2, donc c'est celui-ci. Voilà, ils sont notés. On ne peut pas se tromper. DC1 et DC1. Voilà, le plus, le moins. Qu'on va venir brancher, tout simplement. Ici. Et ici. Voilà. 700 watts. Donc, les trois panneaux solaires extérieurs sont en action pour la recharger. Alors, on va pouvoir également brancher sur un panneau solaire, on va dire portatif, mobile. Donc, ici, on a un panneau de 110 watts qui va... D'une autre marque, en plus, pour le coup. Qui va pouvoir nous donner... Alors, là, on est à combien ? On est à 66 watts. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. 66 watts de charge solaire sur un panneau mobile. Voilà. Et même principe, du coup, c'est la possibilité de jumeler différents types de panneaux solaires pour recharger. Alors, on va faire un test avec la batterie seule, sans passer par la C500. Alors, lui, on va pouvoir le brancher avec... Donc, les deux... Le câble avec les raccords MC4 et l'embout qui va avec, spécifique. Alors, on voit la différence entre celui qui est fourni avec le panneau solaire d'une autre marque. Oui, la taille est relativement... Bien plus imposante. Donc, évidemment, si vous n'avez pas le câble spécifique, vous ne pourrez pas raccorder votre panneau solaire d'une autre marque avec. On va voir, ça devrait nous emmener quand même assez de jus. On va le charger là. Voilà. Je vais débrancher celui-là quand même pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interférences. On va regarder si celle-ci détecte quelque chose. Alors, elle, elle ne détecte rien du tout. Elle est toujours à zéro. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais par contre, ici, on voit bien qu'on a les LED de rechargement qui clignotent. Donc, elle est bien en rechargement. Bon, là, on va pouvoir passer aux choses qui nous intéressent après avoir fait ce rapide tour de la présentation de cette station d'énergie. C'est l'utilisation sur des machines à bois. Alors, tout ce qui est électroportatif, la cuisine, tout ce qui est mini-four, micro-ondes, toutes ces choses-là, il n'y a aucun problème. Ça va fonctionner sans aucun souci. Là-dessus, il n'y a même pas de test à faire puisque c'est vraiment on est sur des choses qui sont bien inférieures aux 5000 watts recommandées. Le problème, c'est notamment pour cette machine, la raboteuse, qui a un moteur de 2200 watts. Mais le problème, c'est l'appel d'énergie au démarrage. C'est des moteurs asynchrones et ils demandent énormément d'énergie. Et donc, la Delta Pro de chez EcoFlow qui disjoncte à 5000 watts avait disjoncté. Elle n'avait pas pu même pas la faire tourner une seconde. Elle avait disjoncté instantanément. C'était la même chose pour mon aspirateur d'atelier. Il avait disjoncté aussi. Donc, on va faire la scie à ruban. La scie sur table. Alors, la Delta Pro l'avait fait tourner. Donc, je pense qu'elle la fera tourner sans aucun problème. On passera un ou deux morceaux de bois pour voir en fonctionnement. Et on fera en dernier la raboteuse. Je garde le meilleur pour la fin. Voir si ça la disjoncte ou pas. Je ne vous cache pas que j'ai beaucoup d'espoir sur le fonctionnement sur la raboteuse. Voir parce que moi, ça me permettrait de mettre l'atelier en autonomie électrique et de disjoncter. En fait, je pourrais à ce moment-là brancher la Bluetti sur ce tableau-là qui ne concerne que les machines à bois et avoir cette partie-là complètement isolée du réseau de la maison, du réseau principal et avoir les machines à bois en autonomie électrique. Eh bien, allez, c'est parti. On va brancher. On va tester. On va le mettre en route, alors on va déjà voir si ça marche ou pas. Applaudissements En sortie, on est sur 1000 watts. Bon, déjà, ça augure quelque chose de pas trop mal. Pour l'instant, on fait tout vide et on fera si la raboteuse fonctionne. J'ai toujours espoir et l'acier circulaire parce que c'est les deux plus gourmandes en énergie. On est sur 1510 watts. de consommation. Et si je coupe ici, si je mets hop, elle va s'arrêter. Voilà. Et comme ça, je vais ton poussoir, de toute façon. Bon. On va se mettre maintenant à la scie sur table. Je vais débrancher et la rebrancher ici. Alors, quand je lâche le bouton, hop, elle s'est mise en overload. Elle s'est mise en overload. Alarme. On vient ici, un verter variable low. Donc, je pense que le fait que j'ai lâché le bouton pression, donc je vais l'effacer, que j'ai lâché le bouton pression, elle a dû, elle ne doit pas aimer ça. Alors, ce que je vais refaire, je vais refaire la même tentative en mettant le bouton, le bouton on, enfoncer. Hop. Bon, elle disjoncte. Ce qui ne va pas, je pense que je n'ai pas mis le mode powerlifting. On va mettre en route le mode powerlifting et on va voir si ça tient. Donc, j'enlève l'alarme. Clear. Clear. OK. Back. Je vais dans setting. Ici. Powerlifting. On. OK. Donc là, on va voir si ça tient. Donc, je remets en route la prise. On. Je vais quand même maintenir appuyer le bouton. On va voir si ça part. Impeccable. Et on est sur 1822 1830 W. Vu qu'elle a disjoncté sans le powerlifting, je crains que la raboteuse ça me fasse le même coup. On va voir. ce qu'elle appelle l'énergie il est quand même super super élevé sur la raboteuse. Bon. On y va. Je vais faire pareil. Je vais maintenir le bouton appuyé. et on va faire pareil. Bon. Il est ce n'est pas. 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 Je vais mettre moins de rallonge. C'est une idée parce que j'ai pas mal de rallonge. Donc j'ai peut-être un petit peu de déperdition. Donc je vais la brancher en direct sur la machine. Voilà. On ne sait jamais. déperdition. Déperdition avec la longueur de rallonge. Je refais une tentative. Oh putain. Ça marche. On est à 642 watts de vide. Est-ce que j'ose brancher dessus l'aspirateur? Allez, on essaye. Voilà. Ça marche. la savon d'à 4 fils. 1300 watts. On est à 1300 watts. 1300 watts. Avec l'aspirateur. Alors, on va passer à la raboteuse. Une planchette de chêne américain. De chêne rouge. Donc c'est un peu plus dur que le sapin et ce n'est pas aussi dur que le chêne. Comme ça, on est un peu d'entre les deux. Donc je vais déjà démarrer la raboteuse. Et ensuite, l'aspirateur. numéro 2. Oui, mais vousenez, c'est déçusé. C'est déçusé. C'est déçusé. C'est déçusé. On va y passer à Kumba C'est incroyable C'est incroyable Il faut bien attirer le bouton jusqu'à ce que le moteur soit à plein résumé Alors voilà, vous l'aurez compris Je suis extrêmement emballé par cette batterie Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir faire une installation autonome Pour mon atelier, pour mes machines à bois Je vais pouvoir utiliser mes six, mes différents outils Et recharger avec des panneaux photovoltaïques Le tout en totale autonomie Alors, il y a quelques inconvénients de mon point de vue Parce qu'on remis tous ses avantages Parce que là, prendre en charge plus de 6000 watts de démarrage moteur C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire Toutes les autres batteries s'étaient cassées le nez sur cette raboteuse Je vous l'ai déjà dit Maintenant, moi ce que je trouve un petit peu dommage C'est tout simplement déjà la notice en anglais On sait que le français aime bien parler sa langue Donc, une petite mise à jour Je ne sais pas si c'est possible de la notice en français dans la machine Pour ce qui est de l'encombrement du câble Alors, l'encombrement de ce câble pourrait gêner un petit peu dans les espaces réduits Ce câble, il est vraiment très adapté à la connexion de ses batteries Maintenant, il a un encombrement qui n'est pas négligeable dans les espaces réduits Et ça, il faut le prendre en considération Lors de l'achat d'une telle station d'énergie Maintenant, autrement, moi je kiffe à mort Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu Qu'elle vous sera utile Et je vous le dis une prochaine fois Pour peut-être l'installation de cette batterie Sur mon réseau électrique de la grange Allez, salut !